Alors dans cette vidéo, on va étudier une citation de Bergson qui porte sur le langage. Donc Bergson, on le voit ici à gauche, c'est un philosophe français du 19e-20e siècle, et la citation dont il est question c'est Alors en quoi pour Bergson, le langage, c'est comme des étiquettes que l'on met sur des choses ? Eh bien, on peut décomposer le raisonnement en plusieurs étapes. Premièrement, on peut remarquer que le langage, il est fait pour communiquer. Donc premièrement, le langage, ça nous permet de communiquer. Mais seulement pour communiquer, on ne peut pas communiquer qu'avec des noms propres. Pour communiquer, il faut faire des généralités, il faut avoir des noms communs, et plus encore des noms communs sur lesquels tout le monde, ou du moins un très très grand nombre de personnes, s'accordent quant au sens. Par exemple, si j'invente tout de suite un mot avec des lettres aléatoires et que personne n'en connaît le sens, eh bien je pourrais dire mon mot à plein de personnes, mais néanmoins je ne communiquerai pas, puisque personne ne comprendra ce que je dis. Donc, pour communiquer, il faut utiliser des mots communs, des noms communs, et donc faire des généralités. Et c'est là que c'est très très important pour Bergson, puisque en faisant des généralités, en utilisant des noms communs pour désigner des choses, eh bien on trahit la particularité, l'unicité, le caractère vraiment singulier du monde qui nous entoure, et non seulement du monde qui nous entoure, mais également de nos sentiments. Puisque si on regarde par exemple ce qui nous entoure, alors ça peut être des choses très banales, par exemple simplement une plante qui est à ma gauche, eh bien cette plante, elle porte par définition le nom de plante, donc plante, et pour être plus précis, par exemple, je pourrais dire de quelle plante il s'agit, ça peut être, on va dire par exemple, un ficus, donc j'ai un peu moins trahi la singularité de cette plante, mais néanmoins, même en disant ficus, donc en disant l'espèce de cette plante, eh bien je ne dis pas toute la particularité qu'à ma plante. Ma plante, finalement, ce ficus, il est différent d'un autre ficus, et ça, ce mot là, eh bien il ne le dit pas. Vous voyez en réalité, toutes les particularités qui font précisément le fait que mon ficus, eh bien il est unique, eh bien elles sont gommées par le nom commun ficus. Dans le nom commun ficus, on n'a que quelques caractéristiques générales qui font qu'une plante fait partie de cette espèce, mais néanmoins, on ne connaît pas toutes les caractéristiques vraiment précises, vraiment particulières, qui font que la plante dans ma chambre, eh bien c'est mon ficus. Et ça, c'est également vrai pour nos sentiments. Par exemple, si on dit de quelqu'un qu'il est en colère, eh bien cette colère ne sera certainement pas la même que la colère de quelqu'un d'autre, pour une autre raison, ou plus encore, pour la même raison, mais simplement les individus réagissant de manière différente. Chaque colère est unique, chaque sentiment est unique, et donc mettre toutes ces choses derrière ce mot unique, colère, ou amour, ou ressentiment, bref, plein de mots communs en fait, qui désignent des sentiments, eh bien c'est toujours trahir la particularité, la singularité du monde qui nous entoure, et des sentiments qui nous habitent. Donc troisième étape, on peut dire, or, le monde et nos sentiments, nos émotions aussi, sont uniques. Et là on voit tout de suite qu'il y a une opposition entre la généralité du langage, la généralité des mots, et la singularité du monde et des sentiments qui nous habitent. Et ça, ça permet à Bergson d'en conclure. Quatrième étape, le langage, c'est toujours une trahison. Le langage est une trahison. Il ne permet pas de retranscrire toute la richesse du monde qui nous entoure et de nos sentiments. Et c'est pour ça qu'il dit, le langage, c'est comme des étiquettes que l'on colle sur les choses. Les étiquettes, c'est très pratique, ça nous permet de communiquer, de dire que sur telle pot, eh bien il y a par exemple des pâtes ou du riz ou des choses comme ça. Mais finalement, ça ne retranscrit pas toute la richesse de ces choses. Ce qui fait des étiquettes. Ça permet de simplifier. Mais simplifier, c'est avoir une vision tronquée, une vision limitée de la réalité. Et c'est pour cette raison que Bergson est très très attaché dans ses analyses à l'art et dans la poésie et au symbolisme en particulier. parce que pour lui, justement, c'est une manière détournée d'utiliser le langage, de faire en sorte que le langage, plutôt que d'exprimer des généralités, eh bien se détourne de son utilité première en nous montrant le monde dans toute sa richesse et dans toute sa singularité. Et de cette façon, en utilisant des figures de style comme par exemple la métaphore, eh bien ça nous permet d'avoir une vision nouvelle sur le monde et peut-être une vision plus directe, plus réelle. Donc voilà, on en a terminé avec cette citation de Bergson. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.